... Mes copines m'interpellent, elles me disent que je ne peux pas venir chez toi parce que si j'arrive au métro, on va m'agresser. C'est ce qu'on dit directement. C'est parce que les gens, ils parlent. Les médias, ils parlent. Ce n'est pas du tout ça. Il faut venir pour voir. Je suis venue. Et après 2 jours passés au milieu de ces bars HLM, aucun incident à signaler. Frévalon, c'est comme une petite ville avec ses 4000 habitants. Mais ici, en plein après-midi, les rues sont désertes car il n'y a rien à faire. Pas de commerce, pas d'air de jeu pour les enfants. Pour rencontrer les habitants, on me conseille donc de revenir le mardi matin, jour de marché à Frévalon. Bonjour, comment va ? 1,50, vous m'avez profité. Merci beaucoup. J'ai 2 couleurs, le bleu et le rouge. Ici, on se méfie. Des caméras rares sont ceux qui acceptent de se laisser filmer. Au café, Marie-Madeleine me raconte son quotidien. C'est vrai ? Mon mari gagne 1200 euros par mois. Moi, j'ai 364 euros par mois. Une fois que vous avez payé votre gaz, votre électricité, que vous avez fait les commissions, je vous assure, on n'arrive pas à la fin du mois. Quand on avait le franc, on vivait très bien. Maintenant, avec les euros, on n'y arrive pas. Ce que j'aimerais faire, c'est de temps en temps, avec mon mari, d'aller manger au restaurant ou d'aller au ski, que ça, je ne peux pas me le permettre. C'est impossible. On a été obligés d'abandonner la voiture parce qu'on ne peut plus venir aux besoins de la voiture. L'assurance en plus. L'essence qui augmente sans arrêt, le gazoil qui augmente sans arrêt, vous ne pouvez pas vous permettre tout ça. Ce n'est pas possible. Je pose une question. On dirait un reporter. A votre avis qui va. Vas-y, mets-toi, mets-toi. Pose une question. J'aimerais savoir votre parti politique, monsieur, pour les élections présidentielles en 2012. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ce choix, monsieur Mélenchon ? Il est vrai, il est auprès des ouvriers. C'est un vrai patriote. On ne sent pas d'hypocrisie derrière ça. On le sent qu'il est avec le peuple. Autre génération et toujours la galère. À Frévalon, plus d'un tiers des jeunes de moins de 25 ans est au chômage. Sur mes 20 collègues, on est trois à travailler. C'est normal, je ne trouve pas ça normal. Je peux travailler deux mois, après ne plus travailler pendant un mois, après retravailler pendant trois mois, ne plus retravailler. C'est la galère, ce n'est pas un travail stable, ça. Comment voulez-vous ? Après, on n'a pas la haine envers la société. On a la haine envers les gros, les sarko, les tout ça. Ils s'enrichissent et nous, en bas, ils nous laissent dans la merde. Rapprochez-vous encore, vous êtes... Il faut qu'on soit... Oui, sinon... Oh là là ! Non, pas de... Un tout, un tout à rien. Méfiance envers les politiques, désillusions. À la sortie de l'école, je rencontre Nadia. Les élections, la politique, elle n'en attend rien. Elle qui élève seule, ces deux enfants. Ça y est, c'est trop tard, le jeu est fait. Nous, on vit notre train-train tous les jours. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas. On galère tous les jours pour chercher du travail. Voilà, c'est soit j'ai une tête d'arabe, soit j'ai 46 ans, soit j'ai pas assez de diplôme, parce que j'étais secrétaire, on m'a dit le jour au lendemain, vous n'êtes pas bilingue, donc vous sortez. Et du coup, je suis encore là. Je cherche encore du travail. Ça fait combien de temps que vous cherchez ? Tout le temps. Officiellement, depuis 2008. Lorsque je demande aux habitants s'ils ont le sentiment d'être entendus par les politiques, on me donne souvent l'exemple de cette route, toute cabossée, comme un symbole du désintérêt des élus pour le quartier. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour pour ces gens-là. Enfin, ces gens-là, moi j'en fais partie. On n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Ils sont où les gens ? Ils sont où les élus ? Ils sont où les candidats ? Ils sont où ? La fin ? Au quotidien, il n'y a personne. Pas de politique et pas assez de présence policière, selon certains. Car s'il y a bien un thème qui divise ici à Frévalon, c'est l'insécurité. Ils ont stigmatisé Frévalon. Il n'y a rien à Frévalon. Il y a des jeunes, il y a des vieilles, il y a des dames avec leur sac. Il ne leur arrive rien du tout. Ils sont pleins d'histoires, c'est des contes de fées, tout ça. C'est comme Robin Desbois. On n'arrache rien du tout. Il n'y a pas d'insécurité ici. Au quotidien, comment je pourrais vous dire ? Il y a les arrachés, ils vous surveillent sans arrêt. Vous avez peur de marcher maintenant dans les rues de Frévalon. Ce qui fait réagir aussi, ce sont les commentaires des politiques et des médias après les tueries de Toulouse et de Montauban. En Norvège ou en Suède, quand il s'est passé le jeune qui a tué les je ne sais pas combien de personnes, ils n'ont pas dit que c'était un terroriste. Ils ont dit que c'était un fou détraqué. Pourquoi on ne dit pas que Mohamed Merah, c'était un détraqué ? À la base, ce n'est pas ce qu'on voit à la de Merah ou qui que ce soit, parce que ceux-là, ce n'est pas des musulmans. La religion musulmane, ça veut dire le respect de soi, le respect de l'autre et grandir sainement. C'est le héritage que je vais laisser à mes enfants. Iront-ils voter ? Tout ce que j'ai interrogé l'affirme, c'est un devoir citoyen pour Marie-Madeleine. Pour d'autres, c'est un maigre espoir de changement dans ce quartier ancré à gauche. Ah ben c'est François Hollande, je n'ai pas le choix. Pas le choix pour toi ? Je n'ai pas le choix parce que c'est le seul qui pourrait donner un petit peu d'espoir aux gens du quartier. Quand je serai riche un jour, je voterai le MMP. Pour le moment que je suis sur la deuxième marche d'escalier sociale, je pourrais voter que la gauche. Ça c'est quand on accueille les journalistes à Frévalent. Il faut qu'ils arrêtent de dire qu'on n'est pas bien.